... J'ai parlé d'un sujet qui peut sembler un peu exotique, j'ai parlé des Juifs du Suriname. Le Suriname au XVIIIe siècle était une colonie hollandaise et il y avait une communauté juive essentiellement d'origine espagnole et portugaise, sépharate donc, qui jouissait de privilèges tout à fait exceptionnels dans le monde juif à cette époque-là, puisque non seulement elle avait des privilèges de justice très étendus, mais aussi des droits politiques, puisque les Juifs votaient aux élections pour l'élection du conseil de la colonie et aussi faisaient partie de la garde nationale, en quelque sorte de la garde armée qui organisait la défense de cette colonie. Donc cet ensemble de privilèges-là, c'était quelque chose d'inédit en Europe ou dans l'espace des Caraïbes. Moi, j'ai parlé d'une affaire d'intérêt interdit qui opposait deux Juifs du Suriname autour de l'achat d'une plantation et qui est une affaire qui est d'abord une simple affaire de dette. Ensuite, l'un des deux partenaires veut se sortir de cette obligation de payer sa dette en disant qu'il y a la perception de ce qu'on appelle en hébreu ribite, à savoir un intérêt interdit entre Juifs, une usure en quelque sorte. Or, les Juifs, selon la Torah même, n'ont pas le droit de se prêter entre eux à intérêt, puisque le prêt, la notion de prêt, est en quelque sorte une action sociale, un bienfait pour la société qui est censé venir en aide au prochain et n'ont pas l'accablé par une dette plus grande encore. Le fait est que la Torah interdit de prêter intérêt aux Juifs, mais elle n'interdit pas de prêter intérêt aux non-Juifs. Et c'est de là que cette possibilité existe, c'est par l'absence d'interdit dans la Torah. Donc la déduction, c'est qu'effectivement, on est autorisé à prêter intérêt aux non-Juifs. Je dirais que la notion chrétienne et catholique même de l'intérêt, elle est quasiment inspirée de l'idée aristotélicienne, qui est que l'argent lui-même ne peut pas produire de l'argent. Donc c'est la nature même de cette chose-là qui fait que c'est interdit. Dans la tradition juive, c'est plus, je dirais, un souci social qui légitime cet interdit, mais qui le fonde. Donc on va dire que la réalité, elle peut être comparable, même dans l'islam aussi. Il existe un riba qui est un intérêt interdit. Mais le fondement théologique et le fondement conceptuel est différent. Si on prend l'exemple de la France, d'Ancien Régime par exemple, dans les régions de l'Est de la France, en Alsace, les Juifs n'avaient pas tellement la possibilité d'exercer d'autres professions que des métiers liés à l'agriculture comme le marchand de bestiaux ou prêteurs à intérêt. Et c'est vrai que jusqu'à la Révolution française, après même l'émancipation, les Juifs deviennent citoyens, ils ont tous les droits. Et puis, on arrive à l'époque de Napoléon. Et là, l'Alsace s'agite autour de la question de l'usure des Juifs. Et Napoléon va en quelque sorte suspendre l'égalité des droits entre les Juifs pendant dix ans, en créant un moratoire pour les dettes des Juifs en Alsace. Donc pendant dix ans, les Juifs ne sont plus des citoyens égaux au reste des citoyens de l'Empire autour de cette question de l'usure et du crédit. Donc c'est une question dont les ramifications, à la fois les racines remontent loin et se poursuivent fort avant dans notre période, 19e et 20e siècle aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada